Message pour le temps de Noël 2019 avec le révérend Père Norbert-Éric Abécan. Minuit chrétien, c'est l'heure au solenelle, où l'âme de Dieu descendit jusqu'à nous. Mon frère, ma soeur, depuis la nuit du 24-25 décembre, toutes les églises du monde entier accueillent et se recueillent autour du mystère d'un Dieu si aimant qui s'abaisse jusqu'au niveau de sa créature, l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est la Noël. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, dit le prophète Isaïe en son chapitre 9, verset 5. Oui, un enfant né nous sourit, signe de la tendresse infinie de Dieu pour notre monde en souffrance. Un enfant nu, un enfant désarmé, un enfant dans l'humilité totale. Il ne vient pas un triomphateur, je vous ai dit qu'il est désarmé. Il vient dans l'humilité d'un tout petit. Et il attend que nous le prenions dans nos bras pour que nos bras puissent s'ouvrir davantage. Il attend que nous le prenions et l'accueillons en chacune de nos vies, en nos cœurs, pour que nos cœurs s'ouvrent davantage à l'amour. Et justement, le verbe s'est fait cher, il habitait parmi nous. Jean chapitre 1, verset 14. Mes frères, mes sœurs, Noël, c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme pour que l'homme puisse s'élever, puisse grandir. À partir de ce moment, Dieu est vraiment un Dieu avec nous. Dieu est descendu dans ton quotidien, mon frère, ma sœur. Il est descendu pour que ton quotidien retrouve une autre dimension. Ma pensée m'a prié à cet instant, voant l'endroit de chacun de vous, particulièrement ceux et celles qui vivent le preuve du chômage, qui vivent le preuve de la séparation, le preuve de la maladie, le preuve du deuil, le preuve des divorces, le preuve de l'ésil. Pour chacun de vous, je souhaite que la fête de Noël soit toute empreinte de douceur et de paix. Noël, c'est aussi le temps de partage. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans les actes, chapitre 20, verset 35. Les personnes qui ont besoin de pain et d'amour sont hélas nombreuses. Elles sont dans nos familles, elles sont dans nos familles. Elles sont dans nos quartiers, elles sont dans nos communautés, elles sont dans notre pays. À partir de ce Noël, ouvrons les portes de nos cœurs, ouvrons nos mains grandes à ceux et celles qui ont faim de pain et de tout sort de faim. Faim de l'amour, faim de la vérité, faim de la justice. Mon frère, ma sœur, le prince de la paix apporte avec lui la paix à laquelle aspirent nos familles et tant de pays. Donc bien sûr, notre pays, la Côte d'Ivoire. Notre pays aspire à la paix. Oui, chers amis, un monde de paix peut renaître chaque jour à condition que nous sachions devenir des artisans de paix. La condition que nous créons des conditions pour que la paix fleurisse. Et ouvrir sans relâche à repousser tout ce qui pourrait menacer la paix dans notre pays. Ce qui peut menacer la paix, c'est d'abord avoir au niveau personnel, à l'intérieur de nous-mêmes. Si la guerre commence par le cœur, la paix commence aussi par le cœur. Oui, chers amis, vous qui m'écoutez en ce moment, ne laissons donc pas notre pays s'enfoncer davantage dans la nuit. Apportons-lui la lumière de Noël. Témoignons à temps et à contre-temps, même dans nos engagements politiques. Et là, l'enfant Dieu interpelle vous qui êtes dans le champ politique. Ayez des paroles de paix, des paroles qui apaisent. Vous qui écrivez, vous les journalistes, ayez des paroles de paix, écrivez, désarmez vos plumes. Et vous qui tenez le micro, désarmez vos micros. Ayons, mes frères et soeurs, des gestes, des attitudes, des artisans de paix. Donc, le Seigneur nous envoie en mission pour pouvoir témoigner à temps et à contre-temps et dire que la bonne nouvelle du Christ est arrivée jusqu'à nous. Notre Sauveur est né. Il nous a donné sa paix. Il nous invite à la réaliser chaque jour. À l'occasion de cette fête de Noël 2019, j'adresse tous mes voeux de paix à chacune et à chacun. Que la joie de Noël est claire pour vous, l'entrée dans la nouvelle année 2020. A toutes et à tous, bonne, heureuse et sainte année 2020. Votre serviteur, l'abbé Norbert, Éric Abécan, l'âne du Christ, curé de la paroisse, sainte famille, il arrivera d'eux. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle Où l'âme Dieu descendit jusqu'à nous Pour effacer la tâche originelle Et de se faire arrêter le courroux.